Bonjour. Bonjour Marie-France. Je suis enchantée de discuter avec vous. Quel est donc votre prénom ? Je m'appelle Delphine. D'accord Delphine. Et je vais vous demander également, Delphine, votre date de naissance s'il vous plaît. Oui, le 31 juillet 71. 31 juillet 71, d'accord. Alors je vais vous demander, de quelle région êtes-vous ? Je suis du Nord. Alors Delphine, je vais vous demander de me poser une question extrêmement précise sur le sujet qui vous préoccupe, s'il vous plaît. Oui, alors ma question ce sera, est-ce que ma rupture avec Jean-Christophe est définitive ou est-ce qu'il y a reprise de relation ? D'accord. Et je vais vous demander également si ça ne nous ennuie pas sa date de naissance. Oui, il est du 1er décembre 71. D'accord. Alors moi je vais vous répondre donc assez franchement. D'accord. Donc même si ça ne vous fait pas trop plaisir par rapport à ce que je ressens, ce qui ne veut pas dire c'est négatif dans les médias. D'accord ? Oui, d'accord. Alors je regarde, je me concentre Delphine sur ce monsieur. Oui. Alors c'est un homme un peu perdu, que je ressens perdu. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je ne vois pas d'indifférence totale de sa part. Je sens un homme en effet qui est très hésitant aujourd'hui, qui a passé une période, je ne sais pas si c'est l'année dernière, moi je sens plutôt l'année dernière, où il a été dans une période un peu difficile. Oui. Moi c'est ce que je ressens, c'est ce qui s'est passé en fait. Oui c'est ça, oui. D'accord. Parce que c'est vrai que je le ressens comme ça. Et quelqu'un qui en ce moment n'a pas vraiment le moral, donc il s'est jeté à corps et à cri dans son travail, mais apparemment il a beaucoup de boulot là, parce que je vois vraiment dans son travail, comme s'il s'était plongé dedans. Je n'en sais rien en fait. Je n'ai pas l'impression qu'au niveau professionnel il y ait beaucoup de travail, enfin plus que la moyenne, mais c'est plus des activités à côté. D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'activités cette année, comme s'il voulait un petit peu, voyez, on va dire se noyer un petit peu dans les activités. Moi je le vois comme ça. Je regarde. Je ne le vois pas complètement libre là, ce garçon. Je ne le vois pas complètement libre, on dirait qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Alors je ne dis pas qu'il est marié, ce n'est pas ça, je ne le vois pas avec quelqu'un précisément. Mais on dirait qu'il est très tracassé par quelqu'un de son entourage, ça vous parle ? Non, moi je dirais qu'il est, de ce que je sais, qu'il est tracassé par une histoire passée, qu'il n'arrive pas à se libérer. Oui, le passé le perturbe beaucoup. C'est pour ça que je voyais une personne de son entourage. Donc en fait, il a beaucoup, beaucoup de mal. Donc pour se réinvestir dans une autre relation, c'est vrai que ça va être très, très difficile. Parce que vous, malheureusement, vous l'avez connu dans une période où il n'était pas très, très bien dans sa peau non plus. Oui. Vous voyez ? Donc, et cette rupture n'a pas l'air si ancienne que ça. Avec elle ? Oui, oui, ça fait à peu près deux ans. Ça fait un an. Un an. Mais bon, en tout cas, il y a deux ans en arrière déjà, c'était une période très difficile, vous voyez. Et donc, c'est vrai que cette rupture l'a beaucoup perturbé et que pour l'instant, j'avoue qu'il n'arrive pas à se réinvestir mentalement, physiquement avec quelqu'un d'autre. À partir de l'année prochaine seulement, il sera libéré de son passé. D'accord. Mais là, encore cette année, c'est pour ça qu'il se noie dans les activités. Moi, je voyais travail, mais ce n'est pas en fait le travail spécialement. Il y a peut-être de ça aussi, mais on voit que ses activités lui prennent beaucoup, comme s'il voulait se noyer, vous voyez, un petit peu. Et qu'il ne souhaite pas penser. Oui. Vous voyez, donc en fait, il n'est pas... Alors, vous dire qu'il va s'investir avec vous, je n'ai pas le sentiment qu'il est prêt, je vous le dis très franchement. Oui. Non, je ne veux pas vous faire de la peine, Delphine, parce que je préfère vous dire ce qu'il en est. Il n'est pas tout à fait prêt du tout, du tout. D'accord. Il est un petit peu... Parce que la rupture est récente, apparemment. Entre nous, oui. Oui, elle est très récente. Oui. Mais il reviendra, mais pas dans l'immédiat. Donc, Delphine, si vous souhaitez qu'on approfondisse, bien entendu, notre consultation, vous pouvez m'appeler en privé. Oui. Vous pouvez retenir mon numéro d'identifiant, qui est le 194, si vous souhaitez me retrouver. D'accord, OK. Je le note. D'accord. Donc, 194. D'accord, Delphine. Oui. Mais écoutez, ne vous désespérez pas et je vous dis peut-être à bientôt. À bientôt. Merci pour votre franchise. Au revoir. Delphine. Sous-titrage Société Radio-Canada